Le bilan est forcément un bilan positif. Quand on est 3e au Général au Mans, on n'a pas le droit d'être déçu. La course est tellement difficile, la concurrence était vraiment très très relevée, donc on a un bilan très positif pour cette première participation à l'Hypercar. Très honnêtement, au regard de la course, non. Toyota a fait une très belle course, on n'a pas rendu la copie la plus parfaite, notamment avec un début de course un peu compliqué, un peu difficile, et on s'est mis tout de suite dans une position où on n'était pas réellement à portée de tir, donc rapidement on s'est concentré sur l'objectif qui était de faire ce podium. Comme à chaque fois qu'on est au Mans, et comme à chaque tour que l'on fait au Mans, on apprend énormément de choses. Je dirais que là, ça a été presque décuplé du fait de ce passage dans cette nouvelle catégorie, dans la catégorie Rennes, mais on va tirer plein plein d'enseignements, c'est sûr, mais on a surtout appris une fois de plus, c'était une course incroyablement difficile. Moi je suis paranoïaque de nature, donc j'ai tremblé tout le temps. Il y a eu tellement d'occasions de se faire peur. Le départ, la pluie qui arrive, on avait très peu, voire pas du tout roulé sous la pluie, donc on savait que ça allait être compliqué. Le début de la nuit, la sortie de Mathieu, un peu avant le tête à queue de Nico, le petit matin, tout a été sujet à stress. Le moment où j'étais un peu plus tranquille, c'est une fois que le rapport d'Amié a été passé. Il nous manque beaucoup de choses. Je ne vais pas réduire ça à l'aspect budgétaire, on le sait, c'est factuel. Ils ont un budget supérieur au nôtre, mais on est dans une période de transition. Si demain on avait la chance qu'Alpine continue à nos côtés, il nous faudrait certainement étoffer l'équipe, tirer les enseignements de ce que l'on a appris cette année et les huit années auparavant. Mais j'ai la prétention de dire qu'on sera prêts. On a beaucoup beaucoup travaillé, les fondamentaux sont là et les fondations sont là. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que notre Alpine A480 n'est pas homologuée en 2022. Donc on est, comme vous le savez, dans l'attente du positionnement de la marque Alpine pour confirmer ou affirmer son engagement dans la catégorie Rennes et notamment en hypercar sur les années 2023, 2024 et peut-être plus. Donc forcément, nous, on est également dans cette position d'attente. Si on doit revenir en LMP2 pour passer cette période de transition, on le fera. Parce que la clé absolue, c'est de ne pas créer d'arrêt. C'est garder un mouvement, garder et mobiliser mes équipes pour éventuellement affronter d'autres challenges futurs. Ce qu'il faut, c'est être dans cette continuité-là. On se rend compte qu'il y a des synergies possibles aussi. On se rend compte qu'il y a des sujets où ils pourraient venir en soutien de nos projets futurs. Concrètement, ça pourrait être plus sur des sujets de ce qu'on appelle de power management. C'est des sujets liés à l'hybridation que l'AF1 connaît parfaitement bien, que Alpine Racing par ailleurs connaît aussi, puisqu'ils sont très impliqués sur la Formule AI notamment. Donc voilà, c'est tous ces sujets qui seront notre quotidien et qui est le leur depuis très longtemps. C'est une chance incroyable de voir le développement et le virage que prend l'Endurance et l'avenir qui s'annonce plus qu'incroyable sur cette plateforme Endurance et 24 heures du Mans dans les années à venir avec l'engagement des constructeurs. Beaucoup de constructeurs, je crois que l'Endurance n'a jamais connu un tel essor. Et la concurrence, nous on adore ça. On est là pour se bagarrer, donc ça serait que des bonnes nouvelles si on pouvait venir jouer avec nos petits camarades, c'est clair. Avec la balance de performance, une LMH aura le même niveau de performance qu'une LMDH. Voilà, il appartiendra à notre partenaire de décider quel est le meilleur profil et le package technique à exploiter. Merci. Merci.